Bonjour à vous petit dinosaurus, et oui, une nouvelle année série de passé et qu'elle était bien remplie. This Is Us nous a retourné, les Gilmore Girls sont revenus avec du café, Sherlock a pleuré, et à notre plus grand plaisir, David Geek s'est intrusté dans non pas une, ni deux, mais trois séries télé. Et puis aussi, il y a eu How to Get Away with Murder, quand... Et puis est venu le temps des Upfront, toutes vos stars préférées se sont retrouvées à New York pour faire le point sur la saison passée et celle à venir. C'est toujours l'occasion d'entendre toutes les actrices et acteurs et show-owners terriblement enthousiastes. Ils viennent aux Upfront depuis 10 ans déclarer les trucs classiques, comme quoi la saison prochaine sera la best one ever, que la série retourne à ses sources, et qu'il et elle sont terribly excited. Et par un moment, on aimerait bien entendre ça pour changer. Odette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la saison à venir ? Un peu comme d'hab, ça fait 10 saisons maintenant, donc vous avez l'habitude. Ouais, ce sera vraiment comme d'hab. Il y aura juste deux, trois guest stars un peu sympas et un épisode musical, mais après le reste, c'est la même chose. D'accord, et est-ce qu'on peut dire qu'on va retourner vers l'esthétisme des débuts de la série ? Oh non, la flemme. Ah non, moi je suis crevée. On est tous, on est tous crevés. Donc on fait un truc propre, on s'applique, mais faire attention à la lumière, et si on peut jouer dans le plan, je vous avoue, on ne fait plus trop attention. Mais les Upfront, c'est aussi l'occasion de dire adieu à des séries qu'on a aimées ou détestées, et de célébrer des renouvellements mérités ou de râler sur d'autres. Et si vous connaissez bien notre chaîne, les Upfronts chez nous, vous savez ce que ça signifie. Je déclare la session des Upfronts ouverte. Et Myriam, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider à l'allumer, parce que j'essaye depuis la pause déj et j'y arrive pas. Attends, attends, mais c'est informatisé maintenant là ? Bah oui, non mais me demande pas, c'est pour éviter la paperasse et les fraudes. Et pour mon côté, c'est vrai qu'on trouve encore les boules de l'année dernière. Donc attends, si je clique là, là, ça veut dire qu'on annule. Essaye. Bon, ça le mérite d'être clair, moi. Renouvellement. Ça c'est là, 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 là. Attention. Alors, The Catch. Bon bah, désolé, Shonda Rhimes, mais pour cette fois, ça le fait pas du tout. On peut dire que The Catch ne m'a pas accroché. Bon, X-Files, c'était de la merde ce que vous avez fait. Enfin, vous n'allez pas nous refaire un truc pareil, c'était dégueulasse. Oui, mais enfin, attends, avant, il faut qu'on regarde les audiences, on est quand même pros. Fais voir. Bon, on vous donne une saison 11, mais on a des conditions. Tout d'abord, cette perruque doit disparaître tout de suite. Vous ne refaites pas vivre cette horreur à Gillian Anderson. Deux, le beau temps et le soleil, c'est terminé. Vous êtes à Vancouver, donc vous tournez comme tout le monde quand il pleut. NBC, bah écoutez, il est temps d'aborder le sujet. On sait que vous revenez de très loin. Votre traversée du désert fut longue et rude. Et là, franchement, les audiences de cette nouvelle série, mais c'est un vrai bonheur. Bon, Craziest Girlfriend, notre préféré. Voyons les audiences, c'est abyssal, c'est apocalyptique. Non, mais il n'y a aucune raison logique qui nous pousserait à la renouveler. Non, aucune. On ne peut rien faire. Ça alors, il y a un moustique qui s'est posé sur la touche renouvellement. Hein ? Il y a un moustique qui s'est posé sur la touche renouvellement. Ah ! Ah, oui, 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 oui. Et comme tu le sais bien, je suis mortellement allergique au moustique. Extrêmement, extrêmement allergique. Ce serait dommage si ce moustique s'envolerait et viendrait me piquer. Bah, tu mourrais. Instantanément. Je pense que, du coup, la meilleure chose à faire, c'est de tuer ce moustique. Oui. Mais si on faisait ça, on appuierait en même temps sur la touche renouvellement. C'est vrai. Mais ta vie est la priorité. Je trouve aussi. Oh ! Bah zut alors ! On a malencontreusement renouvelé Craziest Girlfriend. Mais Dieu merci, je suis vivant. Osana ! Eh bien, à plus le lendemain que pour No Tomorrow. Oh ! Non, non, non. Non, non. Alors, on y va. How to get away with murder. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça hors nouvelle. Ça hors nouvelle. Attends, t'as pas vu le final ? Non. Non, t'as pas vu quoi, t'as un moment ? New Girl. Non, mais je veux dire, ça fait combien de temps qu'elle est dans l'appartement ? Va falloir peut-être changer de titre d'un moment. Il faut surtout penser à l'arrêter, je pense. C'est quoi ça ? Oh ! C'est ça ? Jane the Virgin, je suis extrêmement déçue. On dirait que c'est une blague pour toi. Abuela a dû aller réconforter Jane dans sa chambre, les volets fermés. Les cheveux de Brett d'ailleurs sur Instagram sont inexplicables. Et tu continues comme si de rien n'était, en blaguant et en rigolant. C'est très sérieux. Si ça t'avait fait mal, tu ne l'aurais pas fait. Tu sais que tu avais la possibilité d'aller jusqu'au bout ? Tu sais que l'Amérique tout entière était derrière toi ? Et tu te ramènes et tu nous traites comme des moins qui n'ont rien ? C'est vrai. Tais-toi, Tiffany ! Je n'ai jamais crié sur une série comme ça ! Je croyais en toi, on croyait tous en toi ! Comment as-tu osé ? Retiens quelque chose de tout ça ! Quand tu vas te coucher ce soir, tu vas reconnaître tes responsabilités ! Alors, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Mesh, Chicago Justice, ça commence à faire un peu trop NBC, là. Écoutez, ce n'est pas parce que les audiences de This Is Us sont ici. Ça devient lourd, là ! Bon, Timeless. Ah oui, c'est celle qu'il faut qu'on renouvelle. C'est ça, ce serait le chaos, les fans sont super actifs. Ok, on y va. Quoi ? Mais le con ! Mais t'es malade ! J'ai annulé Timeless. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je ne sais pas, c'est un accident. Oh mon Dieu, des trucs de malade, j'en ai vu dans ma vie, mais alors ça ? Oh arrête, c'est bon, lâche-moi, là. Je t'ai dit que c'était un accident, une espèce de boss sur le trackpad. Des boss ? Mais je t'en ficherais, des boss ! Je n'y crois pas. Oui, bah, tu ne crois pas, tu ne crois pas ? Je te signale que les fans noms Tumblr ont un peu tendance à voir les annulations injustes. Tu l'appelles qui, là ? Je l'appelle elle ! Oh non, reste trop la honte. Bah, t'as une meilleure solution. Les fans sont du genre esthéro ? À quelle heure c'était diffusé ? Répète-moi le nom du cast. Hum hum. Hum hum. C'est à dix minutes d'ici. J'y serai dans une demi-heure. Vous êtes les gars des... Upfront ? Tout à fait. Je suis madame... J'annule les annulations. Pardon, pas de temps. Alors, voyons voir. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. Donc, la série Timeless, dont le renouvellement a été attendu par ses fans, a été malencontreusement annulée. Je crois comprendre qu'il faut rectifier la situation au plus vite pour qu'il n'y ait pas plus de grabuge. Ça, oui, c'est moins de qu'on puisse dire. Montrez-moi la série. Bon, alors cette série, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Est-ce que le casting est bon ? Est-ce qu'elle dépasse son budget ? Est-ce que les critiques sont bonnes ? Est-ce qu'elle est bruyante ? Non, en dehors de son annulation, il n'y a rien à dire, elle roule. Ok, allons-y. Primo, vous deux, vous allez me prévenir la presse. Allez, vous me prenez aussi le casting, je vais les voir tweeter. Vous me faites ça vite, vite, vite. Oh, et vous allez me nettoyer tous les dégâts sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'annulation. Allez-y. Joli boulot, les champions. On a peut-être une chance de s'en sortir. La phase 1 est terminée. Maintenant, la phase 2. On désannule. Allez, comptez jusqu'à 3. 1 2 3 Merci, madame ***, ça a été un vrai plaisir de bosser avec vous. Oh, il n'y a pas de souci. Une désannulation sur une même chaîne, je n'avais pas fait ça depuis Breaking In, en 2011. En tout cas, merci, vraiment, merci beaucoup, madame ***. Oh, appelez-moi Patricia. Les nouveaux Pilates ! Les nouveaux Pilates ! Ah, j'ai fait 10 ! Oh, machin. C'était pas assez long. Titre de ma sex tape. Ah, ah, ah. Oh, Amy Adams ! Ah, non. Le mec ressemble à un héros torturé d'une adaptation de DC Comics. Ah, c'est vrai, ça. Alors, 10 Days in the Valley. Ouh, on dirait un peu un titre d'une chanson de Enya. 10 Days in the Valley, the sun and the moon. 10 Days in the Valley, my daughter came home. Mais ça ne veut rien dire. Ah, le gamin de Love Actuality. Non, ben non. Alors, déception. Ah, ben, ça commence bien. Oh, merde, il ressemble à Macron. Ah, oui, c'est vrai. J'ai créé une start-up ! T'es bête. Ah, Amy Adams. Toujours pas. Qui s'en fout ? Oh, Jack Black ! Mais non. NBC. Bah, NBC, en fait, vous n'avez pas grand-chose. Il faut dire qu'avec This Is Us... Oh, Jimmy Dornan ! Mais non ! Euh, donc on continue dans les pilotes de Logan dans Gilmore Girl, après Logan avocat dans The Good Wife. Nous avons donc Logan médecin dans The Resident. Attends, il l'a tué, là. Ce sont de très mauvais médecins. Oh, regarde, c'est... Velisky Hoffman ! Mais pas du tout ! Nainsklu... Nainsklu. Non, je pense que ça se prononce... Nainsklu ? Nainsklu ? Nainsklu ? Shklu ! Ce soir, dans Nainsklu ? Nainsklu ? Peut-être que le 9 est silencieux. Nainsklu ? Shklu ? Olive Tyler ? Mais où ça ? On dirait que sa tête flotte. Comment ça se fait que David Borenaz arrive à trouver autant de travail ? Alors, pourquoi lui ? Ah ! Lynn Selohan ! Moi, je me casse. T'es nul. Comme tous les ans, nous espérons que vos séries préférées ont été épargnées par la grande faucheuse. De notre côté, nous pleurons la connerie que fut l'annulation de Sweet Vicious, pendant que, à la rentrée, Supernatural entamera sa 13ème saison. Et nous vous rejoignons, bien évidemment, dans la douleur qu'a été l'annulation de Sunset. On nous a d'ailleurs demandé si on allait en faire référence dans cet épisode. Mais malheureusement, vos deux compères préférés et Myriam ne s'occupent que des 5 networks publics états-uniens, et n'auraient donc, en toute logique, rien à voir avec cette décision. Non, Netflix possède ses deux propres compères, sa propre boîte de séries annulée ou renouvelée, sa propre pièce, et qui sait ce qui a pu s'y passer ? Bon, bah, Sunset, on annule, hein ? Exactement, qu'est-ce qui peut arriver après tout ? Nous n'acceptons pas les annulations d'austérité ! Sous-titrage ST' 501